Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du défi lecture de l'automne 2023 et également du club de lecture qui va avec si ça vous intéresse. Je vais vous présenter les trois lectures que je vous propose pour cette saison de l'automne 2023 ainsi que le thème de ce défi lecture puisque à chaque saison, je vous propose des lectures en lien avec un grand thème. Ce thème est choisi également en fonction des énergies de saison et de ce qui se passe en ce moment notamment sur magie saisonnière. Donc si vous ne le savez pas, je propose des défis lecture depuis deux, trois ans maintenant, ça fait un petit moment. En fait j'avais envie de vous proposer d'explorer à nouveau la lecture en lien avec des grands thèmes de la magie, de la spiritualité, de l'ézotaïsme mais sans lire des livres qui sont dédiés à ces pratiques-là, sans lire de livres qui sont dans l'apprentissage de ces pratiques parce que je trouve que du coup, on peut potentiellement s'enfermer dans ce type de lecture et même si ça peut être super intéressant, je trouve qu'on en parle déjà beaucoup partout ailleurs sur les réseaux sociaux, même moi ça m'arrive de vous présenter des livres d'apprentissage, de théorie, de pratique ésotérique. Et là ce défis lecture c'est vous emmener dans un ailleurs pour vous inspirer, pour nourrir votre imagination, pour nourrir votre inspiration autour de ces pratiques avec des histoires, avec de la poésie, à réenchanter vos pratiques magiques et spirituelles. Et du coup ça peut aussi très bien convenir pour des personnes qui sont un peu moins dans ces pratiques mais qui s'y intéressent quand même, ça peut ouvrir les portes. Comme c'est un défi lecture saisonnier, il dure donc trois mois et à chaque mois il y a donc un livre que j'ai sélectionné en rapport avec le thème. Alors allons dans ce thème de l'automne qui est la divination en lien également avec l'élément eau. C'est un thème vraiment qui traverse tout mon automne 2023 parce que c'est ce que je vous propose pour ce défi lecture mais du coup c'est en connexion avec d'autres projets que je propose et c'est ça qui est bien, c'est que le défi lecture se suffit à lui-même mais vous pouvez également explorer d'autres projets et ils vont se nourrir les uns avec les autres puisque c'est tout sur le même thème. Donc il y a le défi lecture sur ce thème mais il y a aussi un challenge tarot oracle tout le long de septembre qu'on a déjà parlé ici qui est aussi sur ce thème et tout ce que je propose sur la plateforme en ligne magie saisonnière les cours de magie, les rituels, les méditations, les tirages de cartes tout est également sur ce thème. Donc vraiment on va pouvoir s'immerger, c'est le cas de le dire, plonger complètement dans ce thème de la divination connecté et relié notamment à l'élément eau. J'ai bien entendu ici vous présenter les trois livres mais juste pour vous dire, c'est qu'au-delà que je vous propose ces trois lectures c'est que je vous propose également, si vous avez envie, de rejoindre le club de lecture. C'est accessible à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, c'est complètement gratuit. Ça se passe tous les premiers lundis du mois, sauf exception, sur Twitch en live. Donc tous les premiers lundis du mois, je fais un live club de lecture où on fait le point sur la lecture qu'on vient de terminer. Donc comme c'est un mois une lecture, par exemple, pour cet automne, on commence au mois de septembre avec le premier livre et donc début octobre, on fait la revue du premier livre ensemble. Au mois de novembre, ça sera la revue du deuxième livre, au mois d'octobre du deuxième livre et au mois de novembre du troisième livre. Sachez que vous avez un article en description sous la vidéo qui vous présente globalement le challenge, le défi lecture avec également tous les dates des lives et le lien vers la chaîne Twitch si ça vous intéresse. L'idée, c'est que du coup, moi, chaque début de mois, je vais vous présenter la lecture, vous expliquer qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu, qu'est-ce qui m'a traversé. On va le noter ensemble et vous, dans le chat, vous pouvez également interagir en disant de votre côté comment vous avez vécu cette lecture. C'est super chouette parce que ça fait vraiment de beaux échanges et c'est un club de lecture avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'ouverture aussi et c'est vraiment chouette. En tout cas, j'y veille. Donc, que ce soit avec le club de lecture en live sur Twitch ou que ce soit également avec le serveur Discord mais aussi la possibilité de faire des partages sur Instagram avec le hashtag qui est dédié au défi lecture que je partage dans l'article, vous pouvez du coup avoir ce soutien communautaire que je trouve assez cool quand... c'est un peu difficile de trouver le temps de lire, quand on n'a pas la motivation, quand on ne sait pas trop aussi, on n'a pas trop d'idées. Là, je vous offre des idées en lien avec les énergies de saison mais aussi une communauté autour pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, pour pouvoir se motiver, savoir qu'il y en a d'autres qui l'ont lu et qui sont en train de le lire et qu'on a une date, un rendez-vous pour échanger pendant le club de lecture. Je trouve que ça change tout. Pour ma part, ça m'aide vraiment énormément à maintenir un rythme de lecture même s'il n'y a pas d'obligation ou de nécessité à en avoir un. J'aime lire, c'est juste que je ne prends pas forcément toujours le temps de le faire et là, de savoir que j'ai un rendez-vous, ça m'aide forcément. Rentrant dans le vif du sujet avec la présentation des trois livres, j'essaye de faire en sorte que ce soit des livres qui sont accessibles en termes de prix notamment, que vous puissiez potentiellement les trouver en seconde main ou en bibliothèque. Ce n'est pas toujours le cas puisqu'il faut aussi que ça colle au thème mais j'essaye un maximum. Vous allez voir, on est plutôt sur du fantastique, en tout cas beaucoup avec ce premier livre. C'est complètement un livre que j'ai choisi pour qu'il rentre pleinement dans ce thème de la divination et notamment de la cartomancie. Et du coup, j'ai vraiment craqué malgré que ce soit une saga. C'est la première fois que je vous propose un livre, une saga dans le défi lecture. Je n'aime pas bien ça d'habitude parce que je ne veux pas vous faire lire un livre et puis que potentiellement vous devriez racheter les autres tomes si vous avez envie de savoir la suite. Mais le thème était tellement sympa que je me suis dit on va faire une petite entorse à la règle. Ce livre, ça s'appelle Les arcanes de brume. La cartomancielle, c'est donc le tome 1. C'est écrit par Fanny Caldin et c'est aux éditions Laffont. Il est au prix de 19 euros sachant que c'est un grand format. Peut-être qu'il sortira en Porsche à un plus petit prix. Mais je trouve que pour un grand format il y a encore plus cher. Ça va encore sachant qu'on a en plus une très belle couverture donc c'est aussi un bel objet. Je vais vous lire rapidement le petit résumé. Moi, il m'a trop donné envie. Si tu les entends avec ton âme les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur elles te montreront ton destin. Mais elles t'attireront maintes souffrances. Suspense. Donc on est en plein dans un carton aussi. Vous allez voir, en plus ça se passe à Marseille en 1850. Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets du passé. Mais l'oracle attire les convoitises et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard qui n'aiment rien tant que bousculer le destin. J'ai trouvé le résumé génial. Le thème, il rentre mais complètement dans le défi. J'ai très très hâte, je vais m'y mettre là très vite et hâte aussi d'avoir vos retours. Donc voici pour le premier livre. Donc ça, c'est pour le mois de septembre-octobre et ensuite, le deuxième livre que je vous propose de lire est un peu plus petit. Celui-ci, il fait, bon, c'est écrit en gros, il fait 430 pages. Il fait 430 pages. Ah, on a même un glossaire historique à la fin. Ça, c'est sympa. Il fait 430 pages mais c'est écrit en assez gros. Voilà. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur si vous vous posez la question. Et donc, le deuxième livre, c'est Le château des dessins croisés de Italo Calvino et moi, je l'ai aux éditions Folio. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, vous pouvez vraiment le trouver à un petit prix. Je n'ai pas le tarif ici mais je l'avais vraiment payé pas cher vu que c'est un format poche. Donc, pour ça, c'est quand même assez sympa. Non, j'ai pas le prix. Celui-ci, on est un peu moins dans le fantastique. On est toujours dans le domaine de la destinée, donc aussi de la divination et des cartes du tarot. Et vous allez voir, je trouve le concept hyper intéressant. Je pense que c'est un roman psychologique qui est assez intéressant. Je vous lis le résumé. L'un des convives amena vers lui les cartes éparses, débarrassant ainsi une bonne partie de la table. Mais il ne les rassembla pas en un seul paquet ni ne les bâtit. Il prit une carte et la posa devant lui. Nous notâmes tous la ressemblance de son visage avec celui de la figure peinte. Il nous parie qu'avec cette carte, il voulait dire « je » et qu'il s'apprêtait à nous raconter son histoire. Pour Italo Calvino, la contrainte est créatrice. Voici qu'avec les cartes de tarot, il nous raconte la vie de personnages rendus muets. Un tour de passe-passe digne d'un magicien pour un hommage savoureux au grand mythe littéraire à la puissance de l'imagination. Je pense qu'il est assez spécial et je pense qu'il ne plaira peut-être pas à tout le monde mais je pense aussi que c'est une pépite rare de créativité et j'aime. J'aime la littérature de la contrainte si vous ne connaissez pas c'est un mode de littérature notamment qui a été beaucoup utilisé dans le mouvement surréaliste en littérature avec par exemple le livre sans E ou encore certains écrits de Boris Vian et d'autres. J'adore les surréalistes et cette littérature de la contrainte. Là en plus je pense que c'est beaucoup plus accessible. On va donc y retrouver des cartes du tarot et des histoires des personnages en lien avec ces cartes. Les cartes vont raconter en fait ces personnages. Je trouve que c'est une super belle manière de réexplorer les cartes du tarot. Je trouve le concept génial. Je vais le découvrir comme vous je ne sais pas ce que ça vaut mais sur le papier ça me donne extrêmement envie et donc ça j'ai très très hâte. Pour le dernier c'est la première fois que je vous propose ce type de livre puisqu'on est sur un livre illustré vraiment un livre avant tout qui est un beau livre mais qui était sur un thème en lien avec le défi parce que là on a la divination là on a la divination mais on n'a pas l'élément haut voici l'élément haut avec ce livre sur les sirènes les sirènes de légende on a trois auteurs et autrices Rémi Giordano Olivia Goda Laura Perez aux éditions La Martinière Jeunesse et il est au prix de 13,90€ ce qui est en soi un prix parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages mais en soi je trouvais que c'était un tout petit prix pour ce type de livre avec couverture cartonnée et illustrée on a même un aspect brillant doré sur la couverture je trouve que déjà c'est un très bel objet j'avais envie qu'on explore l'élément haut mais plutôt d'un point de vue du coup des mythes et des légendes donc on est toujours dans le défi lecture parce qu'on n'est pas complètement dans l'ésotérisme on ne parle pas de la magie de l'élément haut mais on va explorer les mythes des sirènes ce que je trouvais assez sympa à voir ce que ça vaut encore une fois je vais le découvrir bon déjà j'aime beaucoup les illustrations ça c'est on va dire esthétique et c'est au goût de chacun ce que j'aime beaucoup c'est qu'on va aller explorer du coup les mythes des sirènes dans différentes cultures et traditions et donc on va pouvoir aller explorer toute l'incarnation de la sirène et donc forcément aussi du lien avec l'élément haut et franchement ça va être assez sympa je pense que c'est un livre du coup qui en soi se lit assez rapidement puisqu'il y a quand même beaucoup d'illustrations mais qui demandent potentiellement de prendre le temps d'explorer les métaphores les images la magie qui l'entoure et puis de l'interprétation du mythe en général donc je pense que ça peut être super cool d'échanger à ce sujet et là aussi j'ai bien hâte dites-moi si vous participez à ce défi vraiment dites-moi est-ce qu'il y en a un qui vous attire plus que l'autre est-ce que vous avez peut-être déjà lu un et vous pouvez peut-être nous faire déjà un retour dites-moi tout en tout cas vous avez toutes les informations en description sous la vidéo avec les liens vers les livres pour faciliter l'achat vous avez également toutes les dates des live twitch pour le club de lecture et la possibilité aussi de vous inscrire à Magisonnière pour rejoindre plus globalement la communauté merci en tout cas pour ce temps d'écoute si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez continuer à suivre mes aventures livresques et ésotériques à vous abonner à la chaîne et sachez et sachez pour finir qu'il est possible que quand j'ai des très très gros coups de coeur je fasse aussi des articles sur le Mystic Mag je pense notamment à ce livre du défi lecture de l'été qui a été le plus gros coup de coeur que j'ai eu depuis le début que je fais des défis lecture et je compte bien potentiellement en faire un petit résumé sur le Mystic Mag sur ce je vous dis à bientôt sur Mystic Moon ien